La loi uniforme On continue dans les variées avalatoires continues La loi uniforme Alors, encore une fois, quand on dit la loi uniforme, il faut que x, on parle de x, une variée avalatoire qui va suivre une loi uniforme Donc on peut mettre ce petit tilde, suit uniforme, donc ça s'écrit avec un U Et en fait, la loi uniforme, on donne toujours un intervalle Donc là, je vais une fois appeler cet intervalle AB Parce que là, en dessous, je t'ai fait la... On va dire, c'est comme ça que la loi uniforme va être caractérisée Donc on parle d'une loi uniforme Quand on dit un truc qui est uniforme, c'est quoi ? C'est toujours la même Ça, ça va être la fonction de densité Que je vais écrire F de x Donc fonction de densité Donc ça, c'est pour tout x De la loi uniforme entre A et B Alors observe, AB Donc ça, ça va être mes bornes A et B C'est-à-dire que Là, je vais avoir toujours la même valeur Et ici, je vais avoir quoi ? Bon, on ne voit pas très bien parce que les traits sont mélangés Je vais avoir 0 et je vais avoir 0 Donc si tu veux, je peux l'écrire comme ça Est égale à une certaine valeur qu'on va définir maintenant Si x appartient à AB Et ça va être 0 sinon Donc si x est entre moins l'infini A et B plus l'infini On est bon ? Alors maintenant, comment je te définis cette valeur ? Est-ce que tu as une petite idée ? Donc ça, je pense que si tu réfléchis un peu, tu peux le trouver Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qui est très important ? C'est que, encore une fois, n'oublie pas Si, maintenant, je te prends la valeur ici, on va dire Allez, je te prends 1 et 1,5 Et je te calcule la probabilité On va dire ça comme ça Il y a surtout une chose Là, je ne te le dis pas encore parce que j'aimerais bien que tu le réalises C'est que, si je te prends ici maintenant, on va dire U et V Et si je te prends l'air entre U et V Donc ça, cette R-là, cette bande Ça, ça va représenter une probabilité La probabilité que ma variable alatoire soit entre U et V Ok, très bien Donc, l'univers ici, si tu veux, c'est quoi ? C'est entre A et B, c'est là où les choses vont se passer En dehors, j'ai toujours une probabilité nulle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la probabilité Que mon X soit entre A et B C'est égal à quoi ? C'est égal à l'événement certain On a toujours cette condition Sinon, on n'a pas une variable alatoire Donc, sinon, on n'a pas une fonction d'ancienne d'équipement Donc, si tu veux, on va l'écrire en termes de variable alatoire continu Ça veut dire que l'intégrale de f dx entre quoi ? Dans ce cas-là, entre A et B, parce qu'en dehors, on sait que c'est 0 Elle doit être égal à 1 Alors, cette notation, elle est un peu où là ? C'est pourquoi on parle d'intégrale ? C'est juste l'air Donc, tout simplement, on va simplifier un peu tout ce langage Je suis en train de te dire que cette R ici Elle doit être égal à 1 Ça, c'est quoi ? C'est un rectangle Parce que les probabilités, c'est là-dedans Donc, c'est un rectangle Donc, c'est quoi ? L'air d'un rectangle C'est coté Donc, c'est la distance Fois la hauteur Ouais ? Alors maintenant, si j'ai ici La distance Donc, ça Plus ça À quoi Va être égal à la hauteur ? Donc, cette distance, c'est quoi ? B-A Fois Quoi Va être égal à 1 Donc, si j'appelle ça maintenant H Ou L, largeur plutôt Donc, H va être égal à 1 sur B-A Donc, cette fonction f de x là Ça, c'est 1 sur... Donc, cette valeur-là, c'est 1 sur B-A Et j'ai trouvé ma fonction de densité Si maintenant, je suis sur 0,1 Bah, je remplace B par 1 et A par 0 Donc, ça, c'est en fait ma fonction de densité Tout simplement On est bon ? Et j'ai réussi à trouver cette fonction Parce que je sais que ça a cette tête Ça a cette gueule La fonction de densité C'est plat, c'est uniforme Et après, c'est tout le temps 0 Et je sais cette propriété Que... Voilà Surtout là Donc, la probabilité De... De... De l'événement certain De l'événement certain Devoir être égal à 1 Donc, si tu veux Maintenant, pour calculer La probabilité Allez, on va dire entre U et V, ça va être rien d'autre que l'intégrale entre U et V de f de x, maintenant je le connais, de 1 sur B-A dx. Ça marche ? Donc après ça, si tu veux, tu peux le calculer. Donc ça, c'est qu'une constante, donc ça n'intervient même pas, tu peux même le sortir de l'intégrale. Donc finalement, ça donne quoi ? 1 sur B-A, l'intégrale entre U et V de 1, dx, la primitive de 1, c'est x, donc ça fait 1 sur B-A, x, entre U et V, donc ça te donne finalement V-U sur B-A. Donc ça, si tu vois une formule, au cas où, tu n'as même pas besoin de la prendre par cœur, c'est tout simplement ce calcul. Ouais, donc relativement simple. Et c'est pour ça que c'est aussi notre première fonction, c'est notre première loi qu'on voit dans le cas des variéatoires continues. Autre chose que je vais te laisser calculer, si tu veux, c'est calcul l'espérance de la loi avec x. C'est quoi l'espérance ? Je te rappelle juste qu'on est sur AB, donc je vais faire x, f de x. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas faire, tu vas remplacer ça par 1 sur B-A, tu vas calculer, tu vas calculer, tu vas calculer, donc ça je te laisse faire, petite étape, tu la mettrai dans la discussion, et ça va te donner A plus B sur 2. Voilà, bonne chance. Merci. Merci. Merci.